Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aujourd'hui, nous allons voir un programme qui va nous dire que nous allons utiliser l'URLIST avec les objets et nous allons cliquer l'application qui est l'application de gestion des étudiants sur laquelle nous allons commencer pour nous dîiller le nom des membres de l'arab, de la sword des membres de l'arabie et de la barre de l'arabie et bien sûr nous avons une liste sur laquelle nous allons prendre les données sans sauvegarder on commence par lecture de l'exex donc, au début à quel point on cherche de gérer les étudiants d'une classe parce qu'il y a deux classes, la classe et la classe étudiant. Et bien sûr, on peut voir que les étudiants qui sont ajoutés, sont qui sont dans ce genre dans la liste. Par rapport à la classe étudiant, on peut avoir un nom pour le character, on peut avoir un nom pour le character, on peut avoir un nom pour l'arabe, un nom pour l'arabe, un nom pour l'enf. La première chose qu'on a créé, c'est le constructeur d'initialisation, qui se défendre les 4 paramètres, et qui s'affecte la liste. Et là, la méthode, qui est la méthode string, qui s'affecte la liste, qui s'affecte la liste du nom pour l'arabe. Et là, la méthode, ou la propriété, get s, get no, qui s'affecte le temps, on a mett, on a mett, on a mett, on en sette, et on a mett. on a mettre à 나가, on a mettre en mett, 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 la propriété, la pièce désormale, qui est du type double, que l'on peut faire en sorte que la langue française et la langue française et la langue française et la langue française et la langue française avec la 3ème question de l'alcool Après, nous voyons que nous avons un résultat qui nous devons faire un résultat qui est qui est enregistré le résultat Donc, si on a un moyen de calculer, il va falloir que 10, il va falloir que la journée. Sinon, si on a un moyen de calculer que 10, il va falloir que 10, il va falloir que 10. Donc, la première question est la question 1. Créer la classe, classe caractérisée par, nom, classe et liste étudiants. Donc, on va voir la première classe. Donc, voilà, c'est la classe, classe. Il va faire un étudiant, un nom de la classe. Il va faire une liste, c'est une liste des étudiants. Donc, après, je crée une classe publique, nom, classe. Cette classe publique classe, je te dirai, c'est un objet de type classe, c'est un constructeur. Il va falloir qu'on a donné le nom et bien sûr qu'on a donné une nouvelle array liste. Donc, regardez ce qu'on a donné. Il va falloir créer la méthode suivante. La première méthode recherchée est la méthode ajouter étudiant. Donc, ajouter étudiant, c'est un objet de type étudiant. Il va falloir ajouter dans la liste, dans la classe. Parce qu'une classe contient plusieurs étudiants. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a donné la méthode. Donc, la méthode public void ajouter étudiant. Il va falloir chercher l'étudiant que l'on a cherché à ajouter. Et bien sûr, on va falloir ajouter la fonction add de l'array liste. List, qui est l'array liste, qui est l'array liste, qui est l'array liste. Add e. Donc, ajouter un étudiant. Donc, c'est la première méthode. Deuxième méthode. Nous allons nous faire une question. C'est la méthode insert étudiant. Donc, pour insérer un étudiant, il faut que nous avons la méthode inséré. Que nous avons l'objet à insérer. Et l'index recherché. La position sur laquelle nous allons mettre l'étudiant. Alors. N'est-ce que nous allons dire public void. Parce qu'il n'y a toujours une procédure. Insert E. C'est l'objet à insérer. Et la position sur laquelle nous allons mettre l'objet. Ou bien sûr. Si nous allons mettre l'array liste qui est déclaré. L'array liste qui est déclaré. La classe. Nous allons mettre 10 points liste. C'est la liste qui est là. Avec la méthode insert. C'est un paramètre. C'est la position et l'objet recherché. C'est l'étudiant. Donc. Après. Et. Je vous la question suivante. La question suivante. Voilà. Public re liste. Public re liste. Liste. Donc. Ça veut dire quoi. Public re liste. Liste. Il va retourner des points liste. Donc. C'est facile. Des points liste. C'est la liste. Toute la liste. Entier. La classe. Nous avons. La méthode suivante. Il y a une méthode. Re. Rechercher. Ou la recherche. Public. Etudiant. Rechercher. Est-ce que nous avons. Nous avons. Nous avons. Comme paramètre. Je lui ai donné. Le nom. Rechercher. Le nom. De l'étudiant. Rechercher. Alors. Tu. Quelle. La boucle. C'est une variable. De la boucle. De traitement. Et. L'étudiant c'est. C'est. Alors. A chaque fois. Tu l'as. La boucle. Le. Quelle. Liste. C'est la valeur. Finale. Quelle. Quelle. Inférieure. Structement. On a. Inférieure. Structement. Donc. A chaque fois. On a un élément de la liste ou on a un converti ? On a un force de la conversion Je force la conversion Je peux faire comme commentaire On a un exemple Forcer la conversion Je force la conversion vers l'étudiant où on peut faire E Après, voilà Si E Point Quoi ? Point C'est le nom qui a été créé Donc la propriété C'est le nom C'est le nom Donc cette méthode Elle va retourner True Et le nom C'est le nom Retourné Donc il a une autre carte A chaque fois Le P C'est le nom Et il va recevoir I Ca veut dire quoi ? La nouvelle position L'étudiant Mais le bête Retourne Sur la liste On va retourner quoi ? La position de 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 pays Donc là C'est position de pays C'est-à-dire on va retourner L'étudiant Rechercher Mais le bête La question suivante Il y a qu'à nous Voilà Crier Une Fonction Donc là C'est une fonction Qui va calculer le nombre Des étudiants Sur la liste Sur la classe Alors Donc il y a le nombre Des étudiants Sur la classe C'est presque la même chose On va essayer Crier cette méthode C'est public int Nombre Etudiant Mais il n'y a aucun paramètre Parce qu'il y a peut-être un entret Mais il y a un nom Il y a un nom Donc le nom Il y a la liste Point Point C'est une méthode C'est un élément réel Une liste Mais le bête La question Voilà Public void remplissage Public void remplissage Ça veut dire quoi remplissage Donc remplir List view Par les étudiants Remplir list view Par les étudiants Non Et nous allons essayer D'ammer Hade la liste L'hade 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 List view D'ammer D'ammer L'hade Les étudiants Les étudiants Les étudiants Lexer Les étudiants Laurie Margot L'hade La liste D'ammer Il western La liste L'hade Est mac Instft La liste � Ensuite, je dois commencer la liste de l'i Comme vous voulez, c'est une méthode de remplissage Que vous avez besoin d'une liste Juste une list view Comme vous voulez, public void remplissage list list view L Donc la variable c'est L de type list list view Alors, comme vous voulez, vous avez une variable int Dans la boucle Et vous avez une variable qui s'appelle list view item C'est à dire un élément de list view Un élément de list view Et bien sûr, c'est qu'on a dit un objet de type étudiant Parce qu'on a un objet de type étudiant Dans la boucle de l'i C'est à dire que la variable c'est à dire La variable c'est à dire La variable c'est à dire la valeur 10.list view.count Là, il est inférieur C'est à dire que c'est moins 1 Plus i plus plus Donc à chaque fois Vous avez un élément de liste Et donc Et on convertit Et on convertit Et on convertit Et on convertit Un élément de list view un items égale un new élément qui est l'objet que l'on a créé, parce que l'élément c'est de type chaînes de caractères donc un new élément, new strings, c'est un nouveau chaînes de caractères, qui est l'e.getNom, donc c'est le nom on sait déjà qu'elle est une variée de type double, alors même qu'il n'y a pas d'ajouter et convertir jusqu'à directement dans le tableau de string, alors dans ce cas, on va utiliser convert.to string donc on va utiliser la numérique de la langue arabique, la numérique de la langue triadienne et la numérique de la langue française, et en tout cas, la méthode qui est, la méthode de la moyenne qui est, c'est convert. par contre, il y a la décision ou le résultat, je n'ai pas besoin de cette méthode, parce qu'il y a déjà une méthode déjà qu'il y a string, je n'ai pas besoin de cette méthode, et après, quand on a fait un élément, il faut ajouter à chaque fois cet élément, donc il y a une méthode qui permet de remplir. Alors, d'abord, on va essayer de faire un élément qui permet d'ajouter un élément, un objet de type étudiant vers l'array list. Il faut écrire ça, pour savoir. Donc, là. Je vais essayer de faire un élément qui a l'écriture, pour qu'on s'entraîner bien. Voilà. Donc, là, le bouton, le bouton ajouter, permet d'ajouter un étudiant à la... A, ou là, A, la list, la list, la list, la list. LIST 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 C'est le bouton Le dossier de SSE LIST 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 Alors Le code C'est le code C'est le code C'est un peu Ce qui est un peu C'est un peu C'est le code Etudio 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 C'est un peu C'est un peu Et un peu Le code C'est un peu Non.txt c'est ce qui est non.text c'est ici voilà nous avons na.ntn1.text tn2.text tn3.text c'est ce qu'on va mettre non.text c'est le nom de la langue française et la langue française et la langue française et la langue française c'est ce qu'on va mettre une variante de type classe c'est ce qui est c'est une new class tsdi technicien spécialisé donc c c.jou.e c'est la méthode c'est c.jou.e c'est 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 un objet et c'est l'ajout C'est ajouté Et bien sûr, après l'ajout Il faut vider les zones de texte Comment vider les zones de texte ? J'ai appelé la procédure que j'ai créée ici J'ai créé une procédure supplémentaire Pour avoir La bonne présentation de l'application Voilà la vidéo Il faut savoir Là il faut dire Il faut savoir Cette variable créée tnb va recevoir c.nombre étudiants Nombre étudiants, c'est une méthode qui permet de calculer le nombre d'étudiants classés ou bien stockés sur une Raylist Et avec la valeur, nous avons une variable de type label C'est une variable, afin de calculer le nombre d'étudiants classés Donc, nous aurons une variable d'étudiants classés Nous essayons de faire un test pour voir Donc, c'est l'application Donc, je vais voir que j'ai maintenant Zechariah Donc, c'est Zechariah 15 12 10 Voilà Et bien sûr, nous devons ajouter le nombre Le nombre d'étudiants, c'est déjà qu'une seule Donc, le deuxième étudiant qu'il va être Suivez Le deuxième étudiant D'abord, nous allons maintenant Ali 12 12 9 Et puis, nous allons ajouter un troisième étudiant Qui est, par exemple Cautsard Nous allons ajouter, par exemple 2 14 6 4 Et puis, nous allons ajouter un étudiant 10 10 Et voilà Donc, nous avons 4 étudiants Donc, nous allons voir qu'il y a 4 étudiants Donc, nous allons voir qu'il y a 4 étudiants Donc, nous allons voir les étudiants D'ailleurs Quelles sont les étudiants ? Alors, nous allons déjà stocker Donc, c'est ce qu'il y a une autre Angle Mais étudiants Et Déjà Stocker Quoi ? Sur Sur Ré Liste De La Classe Classe Ah, voilà Donc, elle essaie C'est la deuxième Partie Donc, mes étudiants Est déjà stocker Sur Ré list De la classe Classe Une bête Il a Il a Classe On va passer à l'huit et on va passer à l'huit et on va passer à l'huit parce qu'on a déjà 10. Alors, on va voir le code qu'on a exécuté ici. Le code, qu'est-ce que c'est ? Le code c'est très simple. On a dit la classe C, la variante de la classe C. Et on a dit la méthode qui est remplissage. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a donné comme paramètre une list view à remplir. Voilà, la list view à remplir. Donc, à la place, je vais mettre l'huit. Je vais mettre l'huit, la list view qui est dans le design. Dans ce cas, je vais voir le nom de l'huit. Je vais mettre le nom de l'huit. Voilà, le nom de l'huit, c'est lvl. Alors, on va mettre le bouton. Je vais mettre le code. C. remplissage. Entre parenthèses, lvl. Et voilà, l'application, elle est finie. Et merci pour votre... Donc, la première partie... Première partie de notre application est achevée. Merci pour votre attention. Bye. ... 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